salut à tous les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ça va être du karting donc vous vous souvenez c'est le nouveau joujou que je me suis acheté pour mon anniversaire qui va remplacer mon rotax max que j'avais précédemment qu'est ce qu'on va lui faire et bien écoutez aujourd'hui ça va être une très courte vidéo ça va être l'avant-première de ce qu'il va y avoir donc aujourd'hui on va voir tout simplement si le vendeur m'a dit la vérité donc on va prendre tout simplement un test de compression et on va tout de suite savoir l'état l'état du moteur si réellement il a quatre heures comme indiqué ou s'il a un petit peu plus donc ça ça va être aujourd'hui la vidéo ensuite vous vous souvenez quand je vous ai présenté le kart j'avais ce bruit là voilà donc qui est un bruit pas très grave entre guillemets mais que je voudrais bien localiser j'avais pensé alors c'est vrai qu'on me l'a confirmé à un arbre de transmission voilé donc entre guillemets tordu l'arbre de transmission c'est cette pièce là qui traverse le moteur et donc effectivement on me l'a suggéré également dans les commentaires de mon cas et j'y avais pensé que si le l'arbre est envoilé vu qu'il traverse le moteur il va de soi que là où il est voilé il force un peu plus sur la pignonnerie c'est l'idée que j'avais donc ça on va tout simplement le contrôler donc on va le contrôler avec quoi tout simplement avec un une petite un petit appareil comme ça qui est aimanté et qui va tout simplement donc c'est un palpeur on voyait c'est si ça bouge donc s'il ya un voile ça marche en centième de millimètre donc c'est quelque chose d'hyper précis on va pouvoir tout simplement voir s'il est voilé s'il est voilé ou non et si le voile peut entend engendrer ça parce qu'il ya des voiles entre guillemets tolérés si c'est vraiment infime donc ça c'est ce qu'on va vérifier et ensuite avec le compressiomètre donc comme on avait fait précédemment sur mon premier quart on va vérifier et bas la pression qui se trouve dans la chambre de combustion de ce moteur et ça va nous donner entre guillemets un petit avant goût donc je rappelle qu'un moteur neuf ou quasi neuf doit sortir aux alentours de 10 bar donc voilà et rotax préconise qu'en dessous de 8 bar il faut commencer à prévoir un changement et sous cette barre 5 clairement le moteur est à refaire donc segment piston et peut-être cylindre donc là je n'ai absolument pas d'idée sur l'état de ce moteur là donc on va tourner cette petite vidéo là très courte qui va permettre simplement de vérifier l'arbre de transmission c'est les premières idées que j'avais et de voir l'état général du moteur et ensuite vous allez avoir toute une série d'épisodes c'est à dire que le quart je vais le dépoiler totalement donc là on va tout tout démonter on va tout mettre sur l'établi on va réaliser pièce par pièce et ensuite on va faire le check up de ce qu'il faut que j'achète donc des joints etc s'il ya des réparations à faire sur moteur des plaquettes des roulements voilà on va vraiment faire le check up ensuite je passerai une grosse commande et ensuite on va remonter tout le cas pour vraiment qu'il soit splendide et refait dans un superbe état et ben les amis on va passer tout de suite au test de compression du karting allez à tout de suite pour voir les amis on se retrouve sur le karting de quoi va-t-on avoir besoin tout simplement d'une clé pour démonter la bougie et de mon compresseur m donc là on retire l'antiparasite que j'avais déjà retiré la bougie rien de bien compliqué tout le monde sait faire ça hop on va regarder en même temps son état alors je pense que déjà la carburation est bien trop riche vous voyez l'état de l'état du carburateur enfin de la bougie elle est complètement noir donc ça c'est signe de deux choses soit d'une combustion riche soit d'un mélange trop riche en huile parce que ça c'est un moteur de temps donc ça tourne avec du mélange donc là bas étant donné que je n'ai jamais roulé avec et que c'est l'essence de l'ancien propriétaire je ne peux pas vous dire mon tout cas c'est pas très propre donc ça c'est le premier point ensuite hop on branche notre compression mettre dessus alors hop et là on va avoir un peu le verdict est-ce qu'on a pu faire confiance aux vendeurs ou pas mais après tout sincèrement dans le prix que je l'ai eu j'avais prévu de refaire le moteur donc voilà c'est plus pour savoir si la personne était honnête ou pas que je fais ça donc là tout bonnement on vient à serrer on met le compression m comme ceux ci alors je vais essayer de vous caler ça que vous puissiez le voir en même temps que ça va tourner c'est pas facile hop peut-être comme ça j'espère que vous allez voir maintenant qu'est ce qu'on fait et va tout simplement on va venir accélérer fort donc là déjà il faut que je refasse tous les câbles etc parce que les caps sont déjà trop dur à appuyer il ya trop de tension là dedans et il ya un point dur donc je pense que le carburateur est peut-être un petit peu sale bloqué je ne sais pas je rappelle que le 4 n'a pas tourné depuis un an donc il ya plein de possibilités c'est pour ça que je veux vraiment tout démonter pour tout refaire donc là on ouvre en grand et on va tout simplement actionné le démarreur alors là on n'a pas pris alors ça c'est pareil le démarreur tourne dans la semoule de temps en temps c'est un problème connu sur les sur les karting c'est le démarreur qui est parfois mal graissé mal mis qui vient tout simplement pas chopper la couronne de démarrage donc ça c'est connu faut démonter faut nettoyer en général un petit coup de graisse on remonte et ça marche parfaitement donc là on va essayer de choper la couronne et on va voir la compression donc là bien accélérateur à fond et là je vous emmène on va aller voir un petit peu la compression qu'on a dans ce style alors vous le voyez on a 9 bar pile poil on serait peut-être un tout petit peu en dessous du neuf en tout cas on est pile sur le 125 ps bon qu'est ce que ça veut dire ça veut clairement dire je pense que le moteur déjà n'a pas quatre heures trois heures et demie quatre heures comme c'était indiqué mais plutôt 15 heures pourquoi parce qu'un moteur doit sortir environ 10 bar quand il est neuf enfin quand il vient d'être refait et que en loisir on dit c'est environ environ 25 heures le segment et le piston donc si on fait 25 heures si on fait une dégradation entre guillemets linéaire vous vous doutez que entre eux si on part à 8 bar 10 bar ça fait deux bars donc si on se met à 9 bar c'est entre les deux si on divise 25 heures en deux ça fait tout simplement 12h30 donc on pourrait entre guillemets via une dédiction assez simple penser que le moteur à environ 12h30 d'utilisation donc déjà on peut remettre un petit peu en doute la parole du vendeur et comme je voulais dit les cartes n que c'est un petit peu l'aspect compliqué c'est qu'il n'y a pas de compteur et la personne peut vous dire ce qu'elle veut même si vous avez des factures finalement on ne sait pas si ça a été réellement fait donc voilà sachant que la conversion linéaire on peut je pense qu'on peut à peu près la faire bon c'est pas une chance exacte mais si on prend mon ancien karting qui à peu près 7h30 de fonctionnement j'ai un peu plus de 9 bar 5 donc vous voyez ça semble quand même correspondre à un taux d'usure là malheureusement il m'a menti bon c'est pas trop grave franchement je m'en fous j'avais prévu de refaire le moteur donc c'est plus l'aspect l'aspect honnêteté que je mets en avant sur ce sur ce modèle enfin sur ce cette explication bref passons donc là on va remettre donc je rappelle qu'à 9 bar le moteur peut sans problème aller rouler il n'est pas du tout usé il reste il à peu près à la moitié de sa vie mais étant donné que je vais refaire toute carte c'est quand même qu'on allait rouler et de pas refaire cette partie là alors qu'on sait que dans 10 heures faut le refaire donc autant tout vérifier comme ça on repart sur de bonnes bases et on peut aller tranquillement s'éclater sans se poser de questions maintenant qu'on a fait ça on va tout simplement donc là je vais démonté je vous faire ça hors caméra pour couper un petit peu la vidéo et après avec cet appareil là on va venir vérifier notre arbre de transmission s'il a un voile ou pas est ce que c'est potentiellement ça qui nous crée ce bruit là ou pas s'il est un voile et ben on verra si on peut le faire rectifier sinon il faudra tout simplement racheter un et si c'est pas ça il faudra aller chercher le problème ailleurs les amis je prépare et on se retrouve bon voilà les amis on se retrouve j'ai préparé mon comparateur donc là comment ça fonctionne c'est tout simplement de l'huile qui a dedans je serre une vis ça bloque la position et ça c'est aimanté pourquoi je le tiens parce qu'en fait il n'y a pas beaucoup d'acier là dessus et si je le lâche et ben l'aimant n'est pas assez puissant pour que ça tienne donc ça c'est le fait est pourquoi je tiens ma main en tout cas on peut voir que l'aiguille alors ça je viens calibré ici avec la petite molette ici mon aiguille à zéro donc hop maintenant je sais pas si vous voulez voir je vais vous rapprocher un petit peu je pense que là vous allez voir je vais tourner ma roue et mon arbre va toucher mon palpeur donc là je suis au contact voilà je suis à 10 donc je vais hop alors il faut que j'arrête de bouger voilà je me mets dans une position et là je viens tourner ma roue et je mon aiguille va bouger en fonction du voile que j'ai potentiellement donc là on arrive on est entre 76 et 80 ça veut dire qu'on a à peu près quatre centièmes de voile sur ce côté là alors quatre centièmes de voile sur ce côté là je pense sincèrement que ce n'est rien du tout on va aller mesurer de l'autre côté mais pour moi de ce côté là il ya absolument rien de gras sachant qu'il ya eu un petit peu d'irrégularité sur le métal parce que j'ai roulé sous la pluie il est un petit peu oxydé etc donc pour moi il n'y a pas de voile le seul voile qu'on a c'est les régularités du métal si je mets un coup de papier de verre je suis sûr qu'il ya plus rien en tout cas on a à peu près quatre centièmes ici donc il suffira tout simplement de regarder les côtes voir si c'est un problème ou pas on passe de l'autre côté bon eh bien les amis ça y est j'ai mis mon palpeur donc je finis mon dernier réglage pour le mettre tout simplement au contact de mon arbre donc là je suis hop encore un petit réglage voilà là je suis au contact de mon arbre donc je vais encore une fois faire tourner mon arbre pour aller vérifier le voile que j'ai potentiellement alors hop alors pas de bol j'ai touché avec le disque j'ai tout déréglé on recommence alors j'avais pas anticipé ce disque donc là je me suis remis et on va tourner eh bien écoutez sur ce côté là j'ai 2 centièmes donc c'est encore moins que ce que j'ai là bas donc sincèrement je pense pas que le problème vienne de là donc les amis on a pour récapituler 2 et 4 centièmes donc 2 centièmes à gauche de voile 4 centièmes de voile à droite donc qu'est ce que je vais faire tout de suite je vais prendre mon petit téléphone et je veux aller tout simplement vérifier les côtes données par le constructeur parce que oui il ya des tolérances de voile parce que la perfection n'existe pas et que quand bien même quand on vient se toucher en carton peut faire un léger voile sur cet arbre là et il n'y a pas forcément besoin de le changer il faudra tout simplement contrôler le voile comme je les fais là donc ou avec d'autres appareils il existe sûrement d'autres appareils et ensuite vérifier les côtes s'il a changé ou s'il n'est pas à changer donc là je prends mon petit téléphone et je vais aller vérifier tout de suite ça et je vous retiens au courant une fois que j'ai la réponse brevia les amis j'ai pas trouvé la réponse exacte j'étais sur des forums je n'ai pas trouvé un document qui prouve que on accepte telle ou telle voile par contre on parle d'une tolérance de 1 mm donc je suis largement dedans parce que moi mon usure se parle en centièmes et je vous dis là on peut voir que le c'est un petit peu oxydé et je pense même que c'est cette oxydation là qui me crée mon léger voile donc je pense qu'il est même encore moins voilé que ça donc ça déjà c'est plutôt rassurant parce qu'un arbre c'est pas c'est pas ce qu'il ya de plus donné donc je préfère clairement changer un segment qu'on met menti sur le nombre d'heures plutôt qu'un arbre de transmission et là en l'occurrence ça n'a pas l'air d'être ça donc tout simplement dans les prochains épisodes on va tout simplement dépouiller ce kart le moteur il va aller sur l'établi on va contrôler un petit peu les codes du piston le segment etc et en même temps on va en profiter pour déposer le quartier de boîte et à regarder s'il n'y a pas quelque chose qui cloche dedans ça se trouve c'est juste un roulement qui est foireux eh ben les amis je vous dis à bientôt prochaine vidéo pour les nouveaux vous pouvez m'ajouter sur facebook et sur instagram et pour les autres n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne youtube pour de la mécanique moto karting et voitures je vous dis à bientôt prochaine vidéo les amis la suite va être longue ciao